Merci, nous sommes réunis ce matin en comité régional de pilotage du projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis, appelé le CERP, qui a été mis en oeuvre depuis 2018 et qui va jusqu'à l'année 2025. Donc c'est un projet qui a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 90% avec une contrepartie de l'État du Sénégal. Alors c'est un projet qui vient aider les populations situées sur la langue de Barbary, qui sont carrément exposées aux risques côtiers, de les préserver et de les aider à renforcer leur résilience. Donc c'est un projet qui a cinq composantes, une composante de réponse aux urgences face aux catastrophes, une composante de renforcement de la planification urbaine de la résilience, une composante suivie-évaluation et d'autres biens, d'autres bourses très importantes qui permettent, comme je l'ai dit, à renforcer la résilience des populations de la langue de Barbary face aux aléas climatiques. Alors la rencontre de ce matin était un prétexte pour faire le bilan des activités de l'année 2021. Donc tout ce qui a été réalisé compte tenu du PTBA qui avait été validé en 2021. Et vraiment par rapport à ce que nous a été présenté, on a eu un bilan assez satisfaisant, un taux d'exécution financière de 45% et la réalisation de plusieurs activités, notamment le relâge de relogement de plus de 453 personnes affectées par le projet au niveau du site du relogement de Dugop. Donc le site de relogement également. On a tout fait pour rendre les conditions de vie des populations sinistrées de la meilleure des façons. Donc ils ont des infrastructures socio-économiques de base qui sont installées et d'autres projets sont en train d'être réalisés. Donc par rapport au bilan de l'année 2021, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons été présenté. Il y a également des efforts à faire, surtout par rapport à certaines activités qui n'ont pas pu se faire. Mais il faut comprendre qu'il y avait les restrictions liées à la pandémie Covid-19 et certains changements qui ont intervenu dans l'élaboration des projets, notamment par rapport au type de logement qui avait été prédéfinis lors de son élaboration. Il était également question, au-delà de la présentation du bilan des activités, de présenter le point de travail et le budget annuel 2022 qui se chiffre à 15,485,000,000 et poussière. Donc dans ce PTABA-là, toutes les composantes des activités vont être réalisées sur l'ensemble des cinq composantes. Donc surtout terminer un peu les conciliations pour les PAP pour continuer le relogement, construire les logements permanents, démolir ceux qui étaient sur la bande des 20 mètres, faire des formations à l'endroit des services techniques, également surtout faire la supervision des travaux de terrassement, entre autres. Donc le PTBA a été validé par le comité régional de pilotage, avec cependant quelques réserves, notamment l'intégration de certaines observations, surtout le fait d'impliquer davantage le niveau territorial dans la supervision des travaux, et surtout dans la réalisation de certaines activités, parce que nous sommes à l'ère de la territorialisation des politiques publiques. Donc on ne peut plus comprendre que certaines activités puissent être réalisées par des consultants qui deviennent, alors que la ressource humaine est présente au niveau territorial. Mais dans l'ensemble, ce qui nous a été présenté a été validé à l'unanimité par le comité régional.